Et à sa suite pour les allocutions, nous allons retrouver le représentant de l'une des institutions les plus importantes qui appuie la stratégie de développement du Bénin. La Banque mondiale, pour ne pas la nommer, qui participe à la croissance économique, à l'amélioration des services essentiels, mais aussi et surtout à la promotion du secteur privé. Avec nous, son représentant pays, M. Atoussek, que j'invite respectueusement à ce pupitre et sous vos ovations s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Allô? On vous change le micro. Allez-y, allez-y. Merci, merci. Merci au cabinet Ecofinance, merci au gouvernement du Bénin qui accueille cette cérémonie ce soir. Merci à tous les participants. Et j'espère que nous allons avoir une soirée agréable, mais fructueuse, où on va découvrir les entreprises les plus dynamiques du Bénin. Comme vous le savez, le Bénin, nous sommes tous partenaires du Bénin, ou vivants au Bénin, ou amis du Bénin. C'est un pays qui innove, c'est un pays qui va quelque part au niveau public, et c'est un pays qui, avec ses dirigeants, a développé une vision que nous, partenaires, nous appuyons. Mais vous savez tous que ce qui compte dans le monde et ce qui compte pour les populations, c'est chaque jour d'avoir des revenus, d'avoir un emploi pour nourrir la famille, mais aussi pour la croissance économique. Et cela, il n'y a que le secteur privé qui peut le faire. Il n'y a que le secteur privé qui peut créer de l'emploi, c'est le secteur privé qui doit créer de la richesse. Donc nous travaillons beaucoup avec le gouvernement du Bénin, qui est un, qu'on dit, comme un gouvernement très sérieux, qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, et on l'accompagne à réformer son administration pour que cette administration-là soit la plus orientée vers le secteur privé qui facilite le développement des affaires. Et je pense que, les dernières années, on a vu tout le dynamisme qu'il y a dans le pays, à Cotonou et ailleurs. J'invite le secteur privé national, surtout les jeunes, à entreprendre, à oser. Sûrement, les 100 qui vont être primés ce soir, ce sont des gens qui ont osé. Il faut qu'il y ait 1 000, 2 000 qui osent et qui vont créer de petites, de moyennes entreprises et qui vont devenir des méga-entreprises sous peu pour connaître un pays prospère en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est possible et vous pouvez compter sur la Banque mondiale pour appuyer aussi bien le secteur public, à travers notre guichet public, mais aussi le secteur privé, à travers notre guichet privé, notamment AFC, MIGA, qui sont là pour appuyer le secteur privé. Il y a trois jours, nous avons lancé un méga-projet d'appui au gouvernement du Bénin qui vise principalement à former les jeunes béninois, mais aussi à supporter l'entrepreneuriat. 300 millions de dollars. Donc ce projet aussi, c'est une requête du gouvernement du Bénin que nous appuyons et nous espérons qu'avec tant d'autres initiatives dans le pays, nous allons voir dans quelques années que le Bénin a pu décoller. Nous allons avoir des emplois, des emplois modernes, décents pour la croissance et la prospérité dans le pays. Donc je vous souhaite bonne fête et bonne soirée et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Atousek. Je le rappelle, vous êtes le représentant résident de la Banque mondiale au Bénin. Merci. Merci. Merci.